Bonjour à tous. Je propose de donner quelques minutes à attendre les personnes qui se rejoignent. Merci. 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 Vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Je recommence. Du coup, je suis Pascal Bondu et je voulais vous passer rapidement à la présentation de Novencia. Donc, Novencia, c'est un cabinet de conseil que nous, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur projet de transformation, tout en ayant un principe principal que c'est l'individu qu'on met en centre. Donc, que ce soit individu, que ce soit client, que ce soit des clients en interne, donc les employés d'entreprise ou des utilisateurs dans ce contexte. Pour la deuxième année consécutive, on est un great place to work dans les entreprises de moins de 500 salariés. Donc, les entreprises où ils pouvaient bon vivre. Et nos valeurs, c'est authenticité, confiance et partage. Donc, pour rentrer un peu plus en détail dans notre offre globale, donc, il y a cinq piliers plus importants. Donc, le premier, c'est tout ce qui est autour du customer centrique. Donc, comme je vous le disais, c'est plus important pour nous. Donc, tout ce qui est expérience client, tout ce qui est customer management, tout ce qui est vraiment autour du client, du CRM et toute la partie stratégie digitale qui tourne autour des clients. On a aussi, après, ce qu'il y a le pôle plus innovation technologie. Donc, là, on va aller plus côté technique dans le sens de l'IoT, de la data science, du DevOps. Donc, ça, c'est plus en mode conseil. On a aussi un pôle sur le panel services. Donc, ça, c'est tout ce qui est autour des services bancaires. Donc, du risk management, du compliance bancaire. Tous les services qui concernent les entités bancaires. Et on a le pôle data et marketing client. Donc, ça, c'est le pôle où moi, je travaille le plus. Où on va essayer de mettre en place des outils pour vraiment exploiter la data, la mettre propre, essayer de tirer le plus bénéfice de la data. pour nos clients. Donc, dans ce cadre, moi, personnellement, je suis consultant business analyst. Donc, moi, mon objectif, c'est d'arriver à combiner la technique avec les enjeux de nos clients. C'est-à-dire essayer de mettre en place des bonnes... Mettre en place et mettre en valeur notre capacité technique pour résoudre des problèmes qu'on peut retrouver chez nos clients. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de faire des trucs, d'offrir des solutions qui soient pertinentes, qui soient innovantes et, au final, qui soient pérennes pour nos clients. Donc, ça, c'était la présentation de Novencia. Donc, je vous propose de continuer et parler du sujet qu'on est du webinaire. Donc, pourquoi l'analytics était incontournable à tous les niveaux de votre chaîne opérationnelle ? Donc, je vais commencer avec deux citations. Donc, la citation de gauche, donc, 80% du potentiel d'amélioration pour une entreprise réside dans les idées de première ligne. Donc, on voit souvent que les idées ou tout ce qui est idéation, c'est pensé d'une approche top-down. C'est-à-dire, c'est le management, c'est la direction qui indique quelle est la bonne voie pour s'améliorer. Mais, au final, on n'exploite pas ce potentiel qu'il y a de première ligne de nos opérationnels. Et, du coup, ces approches bottom-up qui sont aussi riches, elles sont sous-exploitées. Et on va à la station de droite. Donc, l'information est le carburant du 21e siècle et l'analytics, le moteur de combustion. Donc, ça, c'est au final, on voit que data, information et insights, ce processus de transformation des données, c'est des outils qui sont de plus en plus critiques pour toutes les entreprises dans tous les secteurs. Donc, moi, ce que je voulais montrer, c'est d'un côté, on a un potentiel qui n'est pas exploité de nos opérationnels. Et d'un autre côté, on a des outils qui sont riches et qui peuvent nous aider à traiter beaucoup de sujets. Donc, si on combine les deux, l'objectif, c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment on peut aller plus loin et donner plus de pouvoir à ces opérationnels grâce à la data et grâce à l'analytics. Donc, si on décrit un peu la problématique qu'on peut rencontrer de manière traditionnelle chez nos clients, c'est si on se focalise sur des schémas de pilotage traditionnel, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, le schéma de données. Donc, on a un schéma où des données sont générées que ce soit de l'usine ou des lignes de production. Les données, elles sont captées, elles sont stockées dans le système de base de données, que ce soit en cloud, que ce soit en local. Et du coup, ces données, elles sont intégrées dans des moteurs d'analytics. Ces moteurs d'analytics, c'est du type d'outils de BI, par exemple. Et c'est des outils de BI qui sont utilisés souvent pour des tableaux de bord de pilotage. C'est-à-dire uniquement un moteur pour du pilotage qui est, on va dire, de haut niveau par rapport au reste de la structure. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour fermer le cycle d'informations, une fois que le responsable a les informations dans son tableau de bord, il peut réagir, il peut descendre des informations aux opérateurs. Donc, ces informations, la descente d'informations n'est pas forcément optimale, parce qu'il y a l'intervention d'une personne qui fait la traduction, qui prémâche entre l'une et l'information, et après, il faut qu'il réagisse des informations. Donc, ce qu'on voit, typiquement, c'est qu'au niveau opérationnel, ce qu'on voit, c'est des informations de type de bas niveau. C'est-à-dire, ce qu'on peut avoir, c'est des indicateurs, c'est des voyants, voyants rouges, voyants verts, mais il n'y a pas d'informations vraiment analytiques qui puissent la servir pour leur table. Quel est le problème avec ce qu'on peut trouver typiquement dans les industries ? C'est que les circuits d'informations, ils sont longs. Qu'est-ce qui se passe ? Le délai d'action et réaction est trop important, parce que la partie d'analyse, elle est faite trop loin de l'activité. C'est-à-dire, moi, en tant qu'opérateur, si jamais dans les indicateurs du tableau de bord, il y a une tendance qui est importante et qui peut réagir à tout le monde, au final, vu que le circuit fait est long, c'est compliqué pour moi de réagir, donc au final, la réaction va être tard. De plus, les opérateurs, les opérationnels, ils manquent d'éléments, d'informations pertinents et opérateurs pour une prise de décision. C'est-à-dire, ça va être des acteurs plus passifs et du coup, dans les démarches d'apport de ces opérateurs, il va être limité. Donc, on ne va pas pouvoir, au final, profiter vraiment, exploiter le potentiel des opérateurs et de profiter de cette vue différente, cet angle de vue différent que peuvent avoir les opérateurs par rapport à ce que peut avoir un responsable des services. Donc, comment l'enventia réponse, la réponse de l'enventia, comment nous, on propose de résoudre ce problème ? Donc, nous, on se base sur le principe de maximiser l'utilisation d'outils analytiques par leur mise à disposition à tous les niveaux de la chaîne opérationnelle. C'est-à-dire, ce qu'on veut arriver, c'est de dire, les outils de BI classiques, on pense que c'est visé uniquement pour des responsables de services, pour du management, mais ce qu'on se rend compte, c'est que ces outils, ils offrent la possibilité de créer des vues, des tableaux de bord, des rapports qui soient adaptés vraiment aux opérationnels et à tous les niveaux des opérationnels. Donc, l'objectif, c'est de faire un seul moteur d'analytics qui est en place et du coup, qui est alimenté par un seul même modèle de données et du coup, qu'on puisse exploiter ce moteur d'analytics en configurant et en mettant différentes vues à niveau de chaque opérateur. C'est-à-dire, ces vues, elles vont être adaptées aux enjeux et aux objectifs d'opérateur pour que moi, quelles sont les informations moi en tant qu'opérateur dont j'ai besoin pour faire un bon travail, pour appuyer mes décisions dans mon quotidien, niveau différente que celle d'un autre service ou quelqu'un du management. Même si le modèle de données qui est complexe alimente, si c'est le même modèle de données, je peux prendre des décisions en regardant de différents angles mon modèle de données. Un aspect aussi important, c'est s'adapter à la mobilité des utilisateurs. Ce n'est pas la même chose quelqu'un qui travaille dans un poste de travail sur un ordinateur PC, par exemple, un responsable qui contrôle, qui pilote ses opérations, versus quelqu'un qui a un travail qui a plus de mobilité, c'est-à-dire qui bouge dans l'atelier, qui bouge dans la zone de production et du coup, il a besoin d'avoir ces informations de manière mobile, c'est-à-dire via des applications qui soient conçues pour du mobile, pour éviter de dire « Ah non, vu que je ne vais pas avoir les informations parce que je peux être reconnecté à un PC. » Ce type de choses aussi, c'est très important qu'on puisse les considérer. Avec ça, rapprocher les informations analytiques du responsable pour les rendre beaucoup plus proactifs et beaucoup plus autonomes dans les prises de décisions. Arriver aussi à responsabiliser les opérationnels pour qu'ils puissent être plus forts de propositions et petit à petit, exploiter ce potentiel d'idée des opérationnels et les transformer en vraiment des acteurs importants dans les chaînes d'amélioration continue. Donc, voilà l'objectif. C'est-à-dire, on part de typiquement, on a un moteur d'analytics qui est unique avec un même mode de données mais qui normalement est utilisé uniquement pour du pilotage de haut niveau. Et là, l'objectif, c'est de dire que ces outils-là, ils ont la possibilité de multiplier les vues et c'est juste qu'en fonction des vues, en fonction des objectifs, on peut arriver à offrir à donner des outils qui sont des outils de valeur pour toutes les opérations. Donc, les facteurs clés de la démarche pour que ce type de démarche puisse être mené avec succès, déjà, il faut que ce soit une approche dans l'intrusive. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui effraye beaucoup les responsables de production, les responsables de flux dans une entreprise, c'est est-ce que je vais devoir arrêter ma production, est-ce que je vais arrêter mes flux pour mettre en place ces solutions ? Donc, la réponse est non et l'objectif c'est non parce qu'au final, ça coûte trop cher de faire ce type d'intervention. Donc, l'objectif c'est d'arriver à mettre en place des outils qui soient, qui s'arrivent très bien avec l'infrastructure IT en place et qui ne viennent pas violenter l'infrastructure IT et aussi, voilà, pour essayer d'éviter au maximum d'arrêter les flux ou mettre, ou que ce soit trop coûteux dans ce sens-là. Le deuxième sujet, le facteur clé, c'est l'approche évolutive. C'est-à-dire, pour ce type de démarche, l'objectif c'est de faire des applications ou des rapports, des tableaux de bord qui soient personnalisés. C'est-à-dire, on a besoin d'avancer petit à petit pour essayer de voir est-ce que ça cadre bien avec les objectifs, est-ce que l'application cadre bien, est-ce que le visuel cadre bien avec les objectifs du client. Donc, il faut qu'on puisse avoir cette approche plus de type POC pour faire des petites solutions qu'on peut après élargir quand on commence à valider. Ça, ça permet aussi de gérer tous les sujets de scalabilité pour qu'on puisse maîtriser le processus. Le troisième point, c'est qu'il faut privilégier des outils qui soient simples à mettre en place. C'est-à-dire, il ne faut pas partir sur des solutions qui soient peu modulables, qui ne soient pas flexibles, coûteuses, parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est des outils qui soient simples à paramétrer et qu'ils soient opérationnels rapidement et qu'on puisse dire éventuellement qu'on a testé une solution et qu'au final, ce n'était pas forcément très adapté aux besoins de clients ou de l'utilisateur. Du coup, on va recommencer. Il faut avoir des outils qui offrent ces possibilités et qui soient suffisamment modulables pour arriver à gérer les changements, les différents changements. Le numéro 4, et c'est un des plus importants, c'est l'implication des opérationnels. Donc, dans toutes ces phases de construction de ce type d'appli, il faut intégrer dès le début tous les opérationnels parce qu'au final, on est en train de donner des outils qui doivent être pertinents pour les opérationnels ou pour la personne ou pour l'utilisateur final. Donc, il faut qu'ils soient intégrés dans ces démarches de réflexion, de qu'on puisse dire, OK, par exemple, si on va faire un tableau de bord pour un technicien ou pour un opérateur, que le technicien soit avec nous pour dire, OK, quels sont les outils dont vous avez besoin pour prendre des meilleures décisions, pour appuyer vos décisions, pour vous aider, pour vous attirer cette facilité de travail et qu'ils puissent se concentrer sur d'autres tâches à plus de valeur ajoutée. Le numéro 5, c'est plus dans comment mener ce type de projet, c'est beaucoup de pédagogie et de communication parce que l'objectif, c'est d'arriver à proposer des solutions que les clients et que les personnes puissent prendre en main pour qu'éventuellement, s'il y a un changement de périmètre, que l'application, je puisse la mettre à jour, que je puisse ajouter des visuels, que je puisse les modifier ou autre, mais aussi, par exemple, s'il y a des nouveaux périmètres ou de nouvelles applications à créer, donc sur le type des sujets, qu'on puisse être sûr que les personnes vont savoir comment le faire. Du coup, pareil, on s'appuie sur des outils qui soient simples à prendre. Donc, dans ce contexte, nous, on a travaillé un cas d'usage avec un de nos clients pour essayer de tester ce type d'approche et du coup, le cas, c'est sur un pilotage de la maintenance d'un parc d'un parc de machines assez hétérogène. Donc, de manière synthétique, on est avec ce parc de machines qui est piloté par un responsable de la maintenance. Donc, lui, il dirige une équipe d'opérateurs qui sont plus des opérateurs techniciens et chaque opérateur technicien, il est en charge de son périmètre, comme je le dis, c'est un périmètre hétérogène de machines, c'est une machine ancienne, des machines relativement neuves, donc très hétérogènes dans leur fonctionnement. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Et au niveau du pilotage, donc actuellement, ce qu'ils ont, eux, c'est le moteur d'analytics qui reçoit des informations des systèmes d'information, que ce soit ARP, WMS, EMS ou autre type de logiciel. Et il y a juste un tableau de bord qui est au niveau du responsable de la maintenance qui gère des indicateurs, des tendances, donc des indicateurs de données. Donc, ce que nous, on a proposé comme démarche, c'est de se dire, OK, vous avez déjà un moteur d'analytics, ici, c'est sur Power BI, donc l'objectif, c'est de dire, OK, vous avez, le règle, c'est de dire, OK, pas seulement c'est intéressant pour le responsable de maintenance, mais on peut arriver à donner des outils analytiques à chacun de deux opérationnels ou des techniciens. Donc, comment ça se passe, la cinématique est la suivante. On va donner une application mobile, donc chaque opérateur va avoir son portable, il va arriver, il va avoir l'application, ce qu'il va faire, c'est, il va scanner avec un QR code, il va scanner le QR code de la machine et avec ça, il va obtenir les informations qui sont ciblées à la machine en question et à son périmètre en question. Et du coup, tout ça, dans un même modèle de données, donc la vue qu'avait le responsable de maintenance est totalement différente que ce que peut avoir quelqu'un qui doit agir sur le terrain et en tant que technicien, il a d'autres enjeux que le responsable de la maintenance. Donc, si on voit là ici, je vous ai mis les cartures d'écran des applications, donc comme je vous dis, c'est des applications qui ont été faites sur Power BI, donc c'est l'outil qui permet de faire ce type de solution. Donc ça, c'est une première page, disons, un premier tableau de bord du responsable de maintenance. Donc, c'est une vision de haut niveau de l'activité. Donc, on va à gauche le parc avec des indicateurs en rouge, la zone des machines où il y a le plus de pannes, où il y a le plus de pannes, en vert, c'est là où les zones où il y a moins de risque de pannes et à droite, des indicateurs vraiment de haut niveau, plus descriptifs. On continue aussi dans la vision du responsable de maintenance. Donc là, on a un peu plus de détails sur l'activité proprement parlée, donc l'activité de maintenance et de se dire qu'ils ont un suivi avec une temporalité assez importante du nombre de pannes, du nombre d'opérations de maintenance. Comme ça, ils peuvent identifier cette tendance un peu globale sur tout le parc. on voit aussi en haut des indicateurs qui sont clés pour le responsable, donc tout ce qui est le TRS moyen, tout ce qui est MTTF, MTBF et MTTR. Donc ça, c'est des indicateurs qui concernent vraiment les opérations de maintenance et la performance des processus de maintenance. et on bat à plus des informations un peu plus statistiques de dire quelles sont les machines qui posent le plus de problèmes, qui ont plus de pannes et quels sont les composants aussi qui sont les plus défaillants. Donc on voit que c'est vraiment des indicateurs de haut niveau qui regardent de manière globale la performance de manière globale. Et du coup, si on descend dans les tableaux de bord qui sont pour les opérationnels sur les terrains, donc ça, c'est ce qu'on peut voir. Donc à gauche, au centre, la première capteur d'écran, c'est une fois que moi je scanne mon QR code de la machine, donc je vais avoir en haut, vous voyez la machine, l'identifiant de la machine et qu'elle tique un modèle. Et du coup, les premières indications qu'on va voir, c'est des données de télémétrie. Donc tout ce qui est vibration, voltage, rotation, parce qu'au final, ces données, moi en tant que responsable de la machine ou en responsable de la maintenance, les informations que je dois voir plus urgentes qui requièrent une action au joueur de ma part, c'est ces informations. Moi, la partie, quelle est la machine qui a plus de panne ou autre, c'est des informations qui ne m'intéressent pas et qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas m'affecter, qui ne vont pas affecter mon action. Donc là, on voit, vibration, voltage et rotation, donc tous ces données de télémétrie sont très importantes parce que je peux regarder si mon voltage dépasse le seuil qui était défini, il faut que j'intervienne, il faut que je déclenche une opération de maintenance préactive ou autre dans ce sujet. Et après, la capture d'après, c'est une fois qu'on descend dans l'application, on a des informations qui, oui, sont importantes pour la machine et pour moi en tant que technicien, de dire quand est-ce qu'a été la dernière opération de maintenance, quand est-ce qu'a été la dernière panne, la dernière panne, mais c'est des informations qui sont de deuxième niveau parce qu'elles ne nécessitent pas forcément une action urgente sur la machine. Donc au final, on voit que c'est très différent par rapport à ce qu'on peut voir dans les tableaux de bord au niveau des responsables de maintenance et au final, c'est fait avec le... Derrière, il y a le même moteur de données, le même moteur d'analytics qui est basé sur un même modèle de données. Donc quelle est la valeur ajoutée au final de ce type de solution ? Tout le monde parle le même langage, c'est-à-dire le fait que, comme je disais, c'est le même modèle de données avec le même outil, tout le monde va avoir les mêmes informations, le même niveau d'informations. Il ne va pas y avoir de problème qu'on voit souvent avec des indicateurs qui sont pilotés d'un côté avec certains types de données, mais au final, il y a un recroisement avec des données qui ne sont pas à jour. Donc là, on est sûr que tout le monde parle le même langage. Et ça, c'est très important parce que le fait de partager ces informations tout au long de l'entreprise, c'est très important pour que les décisions soient bien basées sur des données vraiment intégrées. Ce qu'on voit aussi, c'est que le numéro 2, c'est l'analyse proche de l'action. dans cet objectif d'arriver à réagir beaucoup plus vite, là, on voit, par exemple, que si l'opérateur détecte qu'il y a des seuils qui dépassent les seuils définis, il va pouvoir réagir très vite. Du coup, c'est évident de dire qu'il faut que l'information remonte au responsable qui est le responsable en cherchant les informations, il détecte des comportements qui sont anormaux et il fait redescendre l'information. Donc là, le circuit d'information et le circuit action-réaction, il est beaucoup plus court parce que les outils et les informations sont à disposition et proches de la personne qui est en charge de réagir par rapport au problème. Au numéro 3, c'est le degré de personnalisation important. Donc, le fait de pouvoir concevoir des interfaces spécifiques à l'utilisation des techniciens, de créer des visuels qui soient adaptés, de choisir les indicateurs nécessaires et du coup, au final, choisir le niveau d'analyse et l'utilité de l'analytique nécessaire pour l'utilisation final, en final, c'est très important parce que comme ça, on garantit qu'on va s'adapter à n'importe quel type de périmètre, à n'importe quel type d'opérateur, d'opérationnel, ce qui au final leur rend utile ce type de sujet parce que ce n'est pas uniquement deux, trois personnes dans l'organisation qui peuvent en profiter mais quasiment tout le monde qui peut servir de ce type de solution. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Naturellement, les opérationnels deviennent beaucoup plus informés. donc ces techniciens sont un outil qui a de valeur qui défend vraiment des acteurs importants dans la performance des entreprises. Ce n'est plus des acteurs uniquement de réaction, c'est-à-dire ils attendent des consignes pour exécuter. Là maintenant, ils sont beaucoup plus informés et du coup, ils sont beaucoup plus proactifs dans leur travail et dans leur manière de faire, ce qui au final le bénéfice c'est le taux du pan va descendre, le taux de remords synthétiques qui vont monter et tous les temps de contrôle et de l'étage de la maintenance et des processus de maintenance vont être améliorés. Si on parle d'autres cas d'usage où on peut appliquer ce type de solution ou d'analytics qu'on peut appeler de multiniveaux, ça c'est quelques exemples. un des premiers exemples c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir avec un de nos clients pour avoir un système de pilotage de la performance de car au niveau d'un part et au niveau de chaque unité. Donc l'objectif c'est de ils ont un besoin de piloter de manière globale tout le part en termes de performance, consommation de carburant, les coûts, le plan de maintenance et autres. Donc ça, l'objectif c'est de le gérer à niveau global. mais aussi ils veulent pouvoir aller en détail car par car et de dire ok je peux filtrer et je peux avoir l'information qui est pertinente pour mon car c'est-à-dire pour que moi en tant que chauffeur qui est responsable de la performance de mon car que je peux dire ok je peux suivre la performance la consommation d'essence compter ce que sont les rendez-vous de maintenance qui sont planifiés. Donc voilà, ce fait de dire on a une vision globale et on a des visions qui sont plus fines pour d'autres jeux pour d'autres techniques. Un deuxième cas d'usage c'est ça peut utiliser dans la gestion de stock pour par exemple dans une ligne d'assemblage on a un stock qui est souvent un solde déporté c'est-à-dire on a une petite partie de stock qu'on va utiliser juste à côté de notre ligne d'assemblage et on a un entrepôt avec la quantité totale l'autre quantité la grosse quantité de stock donc ce qu'on va faire c'est on peut mettre en place ce système on scanne la partie du rack dédiée à un produit et on peut avoir en scannant on peut dire on peut avoir les informations de stock combien j'en ai à disposition dans l'entrepôt où est-ce que le stock se trouve à l'entrepôt donc voilà c'est ce niveau de détail qu'on peut avoir et aussi on peut avoir avec le même modèle de données ce tableau de bord pour un responsable de flux qui puisse gérer beaucoup plus de manière plus globale tout ce qui concerne le stock et troisième donc ça c'est surtout un système pour le suivi de flux logistique dans un entrepôt pareil un peu dans la même optique de dire il y a un suivi qui est global qu'on peut avoir un rapport ou un tableau de bord qui est global mais aussi on peut avoir des visites de vues des données qui sont ciblées par exemple moi en tant que responsable de la partie de conditionnement que j'ai des enjeux différents que la partie d'entreposage donc ce type de solution permet d'avoir cette analyse multiniveau qu'au final est très importante pour donner des outils et pour au final ouvrir la porte à l'analytique à tout le monde dans l'entreprise et du coup comment aller plus loin donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aller plus loin dans ce type de démarche donc on peut aller plus loin dans les fonctionnalités des applications c'est à dire une fois qu'on a défini le modèle d'analytics qui reçoit donc du coup on reçoit l'information comment déclencher après des processus et ça avec des outils de type Power Apps et Power Automate on peut créer des flux automatiques pour aller plus loin dans les processus c'est à dire par exemple on a capté l'information que la télémétrie elle est trop haute et la pression est telle qu'il faut déclencher une opération de maintenance donc du coup moi dans l'application je peux appliquer sur le bouton pour déclencher ou re-indiquer envoyer un mail au responsable de tel type d'intervention pour qu'il vienne intervenir donc c'est ça c'est aller plus loin de la visualisation on peut parler aussi de moi en tant que je scanne mon rack avec produit et je peux faire créer une alerte de lancer un réapprovisionnement donc voilà c'est le souhait de dire comment on peut aller plus loin et aller au-delà de la visualisation de mes données donc ce type ce type de sujet est important parce qu'au final quasiment on maîtrise tout le cycle on collecte la donnée on transforme la donnée on visualise la donnée et on agit par rapport à une situation par rapport à une information par rapport à un insight donc ça ferme vraiment le cercle le cercle d'action sur un problème du coup au final on complète vraiment une approche de A à Z d'un sujet on peut aller plus loin aussi surtout dans ce type d'outils et le fait qu'on maîtrise la donnée et la capacité à se connecter à d'autres solutions ça ouvre la porte à intégrer de l'intelligence artificielle dans nos solutions c'est à dire une fois qu'on a le modèle analytics qu'on a la connectivité avec les données on l'a déjà bien faite on peut dire on ajoute on ajoute de l'intelligence artificielle pour aller plus loin dans l'analyse et de dire par exemple on peut parler de modèles de prédiction dans le sujet de la maintenance pour mettre des modèles de prédiction pour anticiper des pannes donc on entraîne un modèle pour qu'on puisse détecter attention parce que dans trois jours c'est prévu qu'il peut y avoir une panne donc il faut intervenir avant donc on travaille de ce type avec maintenance prédictive en intégrant des modèles d'intelligence artificielle pour résoudre ce type pour donner plus de valeur dans les applications qu'on puisse avoir il y a aussi tout ce qui est reconnaissance d'image donc là par exemple on peut prendre des photos sur des pièces et identifier est-ce que la pièce est défaillante ou pas donc ça pareil il faut entraîner le modèle mais à travers ces outils là c'est plus du Power Apps et du Power Automate on peut avoir cette connectivité pour aller plus loin dans les fonctionnalités qu'on peut faire avec ce type d'application après on peut aller sur du NLP on peut aller sur des chatbots sur des modèles de classification et plein d'autres choses qu'au final c'est positif parce que on a la façon de se connecter on a les moyens de se connecter et on est relativement sûr qu'on ne va pas violenter comme je le disais la pratique qui est en place c'est quelque chose qu'on peut construire petit à petit et dans une manière disons on ne prend pas forcément de risque parce que on ne vous garantit pas les activités en place donc ça c'était ma présentation je vous propose de passer aux questions est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà abordé je vais passer n'hésitez pas si vous avez des questions pour l'instant je n'ai pas de questions sinon quelque chose qu'on peut évoquer sur ce sujet c'est la phase le fait parce qu'on peut dire c'est simple de mettre en place un système d'analytics mais au final ce n'est pas si simple que ça parce que des fois la maturité des données ou des bases de données n'est pas très importante dans les entreprises ou en tout cas elle est très hétérogène je prends la réponse de la question de là où est-ce que les informations sont cherchées MES Automate donc l'objectif c'est que on peut se connecter à quasiment n'importe quelle à n'importe quelle à n'importe quelle base de données parce que c'est ça ce qui vient avec ce type de solution qu'on peut s'intégrer rapidement à des à que ce soit des bases en local que ce soit du juge Excel à l'obligation c'est pas idéal mais ça peut être des sujets dans le cloud donc oui ça peut être déconnecté du MES ou du RP ou d'autres logiciels après bien sûr il y a des enjeux de connectivité de dire est-ce que les données qui sortent de ce type de système d'information elles sont suffisamment propres pour être exploitables donc ça c'est un travail qui forcément doit être traité mais l'objectif de ce les approches qu'il faut avoir c'est périmètre par périmètre de se dire ok on recommence même si la maturité de nos bases de données elles sont même si la maturité de nos bases de données n'est pas hyper grande mais que c'est assez hétérogène du coup on peut commencer avec le périmètre de données qui sont les plus maîtrisées et petit à petit commencer à faire ça du coup c'est ça ce qui est bien on ne doit pas mettre en place tout un projet gigantesque et on ne doit pas atteindre un niveau parfait de maîtrise de données pour pouvoir mettre en place ce type d'outils et en plus au final ce type d'outils ils permettent aussi de voir éventuellement des disponibilités dans les données comment se passe l'acquisition des données capteurs sur les machines au final ça c'est pareil c'est ce que je disais ça va varier ça va dépendre des types de machines ça va dépendre de la maturité de chaque processus au final c'est la façon de comment j'extrais mes données que ce soit par un ERP que ce soit par un MES MES que ce soit par un WMS ou autre ça ça va dépendre de la connectivité de la capacité de ces outils à générer à mettre à disposition des données parce qu'au final la connectivité sur des types si vous étiez par exemple là je parle plus de par OVI parce que c'est celui qu'on a testé on peut se connecter facilement et les outils sont faits ce type d'outils il est fait pour qu'on puisse vraiment se connecter facilement à tout type de base donc oui l'enjeu est très important il faut faire un travail de connexion ça fait partie de l'intervention mais en tout cas c'est possible et c'est je vais dire que c'est fait pour ils sont faits parce que c'est ce que je disais l'objectif c'est pas d'avoir à faire du développement spécifique ou de faire évoluer les systèmes MES ou autres pour pouvoir connecter les données Analytics c'est-il un logiciel ou le nom de groupe de logiciels dont Power BI oui disons Analytics c'est plus je parle de moteur Analytics donc en général c'est les logiciels qui intègrent qui captent les données et qui les processent pour faire des visualisations pour faire d'autres sujets donc oui Power BI fait partie d'outils comme ça après il y a d'autres types d'outils Tableau il y a Click mais en tout cas pour nous ce qu'on travaille c'est Power BI parce que c'est la solution qu'on trouve la plus intéressante en termes de fonctionnalité de connectivité et aussi d'un plan financier c'est beaucoup plus intéressant que en tout cas c'est notre truc on espère quels sont les moteurs Analytics ça part Power BI donc comme je vous disais il y a tout ce qui est Click il y a après il y a d'autres types de logiciels il y a Tableau qui peut faire ce type de solution et après il y a d'autres solutions plus spécifiques qui peut-être vont s'adapter moins et qui vont être un peu moins moins facilement adaptables à pas mal de périmètres donc oui Power BI c'est utilisé parce que aussi le fait de pouvoir les connecter avec plein d'autres outils c'est fait pour ça donc c'est une solution qui est entre guillemets plus intéressant quand on va faire des différents projets et après la partie connexion entre eux c'est beaucoup plus simple je pense que j'ai répondu à toutes les questions est-ce que vous avez d'autres questions pour générer des processus métiers il s'agit d'une suite d'outils Power processus métiers donc moi je prends générer des processus métiers il s'agit d'une suite d'outils Power donc ça c'est plus le processus je pense que c'est plus la partie Power Automate donc oui il y a une façon de faire ce Power Automate mais après il y a d'autres Power Automate ça on brille très bien avec Power BI donc c'est facile de définir cet enchaînement cet enchaînement d'activités qui vont se faire avec une application de Power Apps donc là oui c'est plus orienté à Power Automate au niveau des smartphones faut-il des smartphones spéciaux donc non la réponse est non il faut juste avoir l'application il faut télécharger l'application Power BI et du coup on peut concevoir des applications à des vues mobiles comme je vous ai montré donc ça c'est la vue mobile pour que ce soit optimal et qu'il n'y ait pas de problème de visibilité les modes de maintenance prédictifs sont-ils inclus dans Power BI donc de base non parce que le rétif c'est plus ce côté analytics après il y a des façons si on parle de maintenance prédictive il y a des fonctionnalités dans Power BI qui permettent de faire de la prédiction après à faire attention parce que c'est pas forcément le but de ce type d'outils ça serait plus essayer d'intégrer soit des soit des des solutions du code du Python pour intégrer pour que Power BI le puisse intégrer parce que voilà moi je pense que les modèles de maintenance prédictive en tout cas dans la partie de prédiction chez Power BI oui c'est possible c'est faisable mais à faire attention parce que c'est pas l'outil en tant que tel n'est pas fait pour ça mais après il est très bien pour se connecter pour intégrer des processing qui sont faits sur du Python par exemple pour le machine online comment traiter les données avec quel logiciel d'intelligence artificielle voilà je sais pas si je comprends bien la question mais le fait de dire au final le sujet c'est bien on traite les données on les intègre disons avec ce moteur d'analytics que ce soit des outils comme Power BI ou autre et après l'exploitation des données pour les connecter à la partie intelligence artificielle on peut faire d'autres on peut passer à d'autres types de solutions comme je vous disais là c'est plus partir sur du langage si on veut faire de spécifiques on peut partir sur du langage comme Python que c'est du langage de programmation pour faire des modèles de machine learning mais en tout cas à ce stade il n'y a pas de solution packagée je sais que par exemple sur Microsoft ils sont en train de faire de développer un logiciel pour faire du machine learning d'intelligence artificielle sans code disons ou low code pour permettre de ne pas avoir d'être un data scientist ou un expert en modèles de machine learning pour appliquer et pour profiter de modèles de machine learning S'il n'y a plus de questions en tout cas je reste joignable par mail vous pouvez me contacter quand vous voulez si vous avez d'autres questions vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn en tout cas je vous remercie beaucoup et j'espère que ça a été instructif et que ça puisse vous aider dans vos réflexions et du coup comme je répète n'hésitez pas à me contacter à moi ou à Olivier mon directeur si jamais vous avez besoin de plus de plus de renseignements merci beaucoup à tous je vous remercie Sous-titrage FR ?